Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Max pour vous présenter son Golf 1 Cap en presque fin de restauration. Bon aujourd'hui Max tu vas nous parler de ta One Cab donc du coup c'est un modèle que toi t'es en possession depuis combien d'années ? Alors ça fait maintenant 11 ans que je possède cette voiture. C'est une voiture que j'ai récupéré de l'autre côté de Poitiers dans une petite commune et elle était depuis des années sous un arbre. Elle était à l'abandon total ? Voilà elle était à l'abandon total sous un arbre avec une vieille bâche toute trouée avec l'eau qui stagnait à l'intérieur. Limite on pouvait mettre des poissons dedans quoi. Donc ouais j'ai sorti cette câble dessous cet arbre là et j'ai plus ou moins refait quelques des choses dessus. Plus ou moins je dirais plus parce que moi je la vois là elle me paraît quand même nickel de chez nickel. A l'époque oui j'ai roulé avec une caisse dans son jus et au fur et à mesure des années je me suis dit bon allez on tape une resto complète sur cette caisse. Et on en fait quelque chose de très très sympa. Voilà exactement. Donc on va parler juste de l'esthétique pour l'instant qu'est-ce que tu as fait dessus ? Ah là déjà moi je vois peinture complète. Oui il y a eu une complète de fait il y a eu resto des trains roulants, des freins, de l'intérieur. Ouais l'intérieur. Tout l'intérieur. Donc déjà le bleu c'est le code couleur d'origine. Le LK5T est d'origine Volkswagen. Ouais. Du golf un câble. Ouais il est vraiment bon. Après il y a eu une grosse aussi j'ai fait un j'ai fait une grosse resto meca. Ouais. Avec un petit moteur bien sympathique. Un petit injection là qui va bien. 112 chevaux. Ah tu vas nous montrer ça. Je vais juste leur montrer. Elle est ouverte ? Ouais elle est ouverte. Je vais juste leur montrer l'intérieur. Donc toi c'est un choix personnel d'avoir fait uniquement tissu ce que tu m'expliquais. C'est ça. Parce que sur sa version haut de gamme c'est ça si j'ai bien compris. Alors à l'époque il existait un intérieur similaire en option sur les golfs un cabriolet. Et j'aimais pas le cuir. Il y avait une alliance de cuir tissu. Ouais. Moi j'aimais pas du tout. Et toi t'es parti sur 100% tissu. 100% tissu. Voilà. Exactement. Et les motifs c'est d'origine hein. Les motifs d'origine ouais. D'accord. C'est les motifs d'origine avec le carreau rebrodé dedans. Ouais qu'on voit ici là en bleu. Voilà. C'est vraiment top. Le tableau de bord il est parfait. Tu l'as pas changé ? Non c'est le tableau de bord d'origine. Tu l'as bien rattrapé. Qui a vraiment été. Ouais. J'ai passé du temps à tout nettoyer dans cette caisse. J'ai passé énormément d'heures de travail. Tu m'étonnes. C'est une capote en quoi ? C'est un tissu ? Euh non. C'est une capote vinyle. C'est une capote vinyle d'ailleurs qui va être par la suite remplacée par une alpaga tissu. D'accord. Euh... Dans... Bleu. Bleu... Pour faire un... Ouais c'est vrai que... Même là ça c'est le... Le couvre capote. Ouais le couvre capote il est un peu bleu. Ouais il est belle marine. Ouais ouais. C'est le couvre capote d'origine de la voiture. Qui était livré avec la voiture neuve. Et ça t'as du... T'as du le chercher à part ou ça faisait partie de la caisse ? Ah non non. Elle est partie de la caisse. Tu l'avais quand même. Il était dans le coffre. Je l'ai récupéré dans le coffre. Pas dans cet état là. J'étais dans le coffre à l'époque. J'imagine qu'il était pas dans cet état là. J'ai eu la chance de l'avoir. Ça c'est vraiment une chance. Elle est vraiment chouette. Ouais des heures et des heures de travail. Même des années de travail. Plus ou moins on fait avec son budget. C'est ça. On fait avec les finances. Ouais c'est sûr. Quand on est passionné bah... On fait avec le budget qu'on a et... Ça prend du temps mais l'essentiel c'est d'aller au bout quoi. Exactement. Ouais c'est ça. Exactement. D'aller au bout de son projet. Donc là tu as mis une petite paire de jantes bien jolie. Alors ce sont des OZ turbo. Ouais. Des OZ turbo en 8 et 7 de large. En 8 par 15 derrière et 7 par 15 devant. Devant ouais. Ça lui va bien franchement moi je trouve ça joli tu vois. Ouais ça tombe. Le petit côté chrome et tout là ça va. C'est... Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait. Euh... Ces jantes ont été montées sur un Golf 1 cabriolet à l'époque. Euh... Des jantes qui vont vraiment bien. Ouais. C'est vraiment... Elle a un feeling cette caisse avec ses jantes qui sont... Ouais franchement elle est... Ça lui va super bien. Elle est onche ouais. Donc c'est une voiture qui est vraiment très très sentimentale pour toi. Ça fait 11 ans que tu l'as. Oui c'est ça. Tu l'as retapé avec pas mal de potes. Tu me disais. C'est ça. Euh... Bah euh... Comme je disais on fait avec son budget et donc du coup moi je suis mécanicien de métier. Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait bientôt 15 ans que je suis dans la mécanique. Ouais. Et euh... Bah au fur et à mesure bah on se fait des... On se fait des copains. On se fait des... Des bonnes connaissances qui deviennent des amis. Et euh... Aujourd'hui euh... Aujourd'hui s'il y avait pas eu euh... Ses amis ou ses potes là. Bah la caisse elle en serait pas là aujourd'hui. Tu aurais moins bien avancé. Ouais ouais ouais. Parce que bah euh... Voilà je... On le sait tous hein. Euh... On a toujours besoin à un moment donné d'un coup de main. Ah bah c'est sûr. C'est sûr ouais. Alors du coup montre moi ce... Ce nouveau moteur. Il est tout neuf hein. C'est ça. Il a... Il a 1000 bornes que tu disais. C'est ça ouais. Je suis... Je suis encore en train de plus ou moins rôder. En 1000 bornes il a pris un peu la poussière. Mais sinon euh... Ça reste encore... Donc c'est un moteur de quoi qui est dessus ? Alors c'est un... C'est un... C'est un swap comme on appelle chez nous. Enfin dans le jargon. Ouais. Le swap euh... C'est un swap de... Golf 2 GTI 2ème génération. Donc euh... Un code moteur PB. Euh... Où euh... J'ai euh... J'ai... J'ai... Fait pas mal de petites modifs. Ouais. Donc euh... C'est à dire euh... Euh... Les injecteurs euh... De golf de G60. Euh... Un arbre à cam. Euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis deux trois petites... Deux trois petites conneries quoi. Là il y a encore la boîte aire euh... Une boîte aire qui va être tout ce que là. Il y a le cornet pour l'instant mais... Ouais. Il y a une boîte aire qui arrive euh... Enfin il y a encore pas mal de petites choses. Mais euh... Là on est en bonne... Histoire. Histoire de peaufiner tout ça quoi. Exactement. Exactement. Euh... D'origine. Elle faisait combien de chevaux ce modèle ? Avec le son moteur d'origine et tout ? Alors c'était euh... C'était euh... C'était euh... Un... 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 Un 90 chevaux au carbu. Et euh... Là aujourd'hui euh... Soap euh... PB euh... Sans douche chevaux. Sans douche chevaux. Euh... Avec euh... Une petite prépa. Prépa culasse euh... Euh... Comme je disais euh... Euh... Des injecteurs de G60. L'arbre à cam. Petite ligne d'échappement aussi ? Voilà. Euh... Collecteur euh... Collecteur euh... Euh... Faites sur mesure par euh... Par un ami. Qui est soudeur. Et euh... Ouais. On a passé aussi pas mal de temps à... À la faire. Ouais. À se bricoler ça. Et au final euh... Au final euh... Ça... Ça chante pas mal quoi. Vous inquiétez pas. On va écouter tout ça après. Ouais. Elle pète un peu ? Quand tu passes ses rapports ou quoi que ce soit là ? T'as des retours un peu ? Ouais. Elle est un peu euh... Même si elle est euh... On l'a... On l'a réglé. On a réglé l'injection euh... Euh... Elle est un peu gavée en essence. Donc euh... Oui oui. Parce que tout à l'heure bon... On suivait avant d'arriver jusqu'ici. Et il me semblait entendre des paf paf. Et c'était vraiment sympa. Ouais. Ouais. Petit retour de flamme euh... Euh... Au rapport... Au passage de rapport euh... C'est bien sympathique. Quand ta ligne est bien chaude euh... Tu m'étonnes ouais. Ça claque pas mal ouais. Bon. Et bah écoute on va aller faire un petit tour à bord de cette Golf 1 cabriolet. Je ferme la voiture et c'est parti. Donc comment on conduit un peu une voiture comme ça qui a presque 30 ans ? On la maltraite jamais ? Ça se conduit vraiment comme une voiture de... Monsieur tout le monde hein. Après c'est sûr euh... Bah euh... Faut... Faut en prendre soin. Faire attention au passage de rapport. Euh... Des... Des... J'ai envie de dire euh... C'est une voiture de tous les jours donc euh... Limite donc euh... Y'a pas de différence. Y'a pas de différence. Pour moi c'est une voiture euh... Plaisir euh... Euh... Vraiment cruiser euh... Euh... L'été euh... Décapoté euh... Au bord de mer. Ça c'est agréable ça. Franchement... C'est parti. Ah ouais. Peut-être quand même hein. C'est vrai. C'est vraiment agréable. Toutes les voitures moi découvertes comme ça j'adore. Euh... Quand t'as goûté à un cabriolet euh... Franchement euh... C'est dur de t'en passer après. C'est dur de s'en passer. Ouais ouais ouais. Cinq ans et demi à la restaurer. J'avais qu'une hâte c'était euh... De rouler avec. De rouler avec. Ah ça c'est clair. Ça c'est clair. Et là aujourd'hui bah... Là c'est vraiment un plaisir de... De... De reprendre le... Reprendre le volant de cette voiture. C'est euh... Ouais. Nous on s'est rencontrés au Rassaut Sunset là. À Charlie. Exactement. Et à Sans Frein du coup. Et c'est vrai qu'on en avait discuté un peu. Et ça se voit que tu l'aimes vraiment. Parce que t'as toujours plaisir à parler de la voiture. Ah ouais. Cette caisse euh... C'est vraiment ma caisse. C'est vraiment la caisse euh... Jusqu'à maintenant euh... Qui m'a fait vraiment euh... Vivre euh... Des émotions. Même si j'ai eu. Même si j'ai eu des... Des caisses euh... Des pistards. De euh... De la sportive. Ouais. Des trucs sympas. Des trucs sympas hein. Mais euh... Celle là elle allie vraiment euh... Vraiment tout. Tout ce que t'aimes dans l'automobile. Voilà. Tu me retrouves ici quoi. Caisse euh... Caisse euh... Un peu sportive. Parce que bah avec le swap du coup euh... Ouais. C'est vraiment sympa. Ca marche vraiment correctement et... Et euh... Bah le fait d'être décapoté. Ouais. Voture plaisir quoi. Ouais c'est ça. Ce qui est assez marrant c'est que euh... Pour une grand-mère hein. On va se permettre de l'appeler comme ça mais... Elle est ultra confortable quand même. Ca tape pas en cul. En plus je trouve que les sièges étaient bien dedans hein. Bon merci le récaro surtout. Ouais c'est ça. Parce que t'es assis sur euh... Des sièges de luxe quoi quoi. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah parce que voilà. C'est indémodable. La Golf elle est indémodable. Là dans l'état où tu l'as rendu aujourd'hui. Elle est vraiment... Et puis c'est vraiment une caisse qui a marqué les esprits. Dans les années euh... Dans les années euh... 70-80 euh... Quand la Golf 1 est sortie. Elle a fait vraiment le buzz cette voiture. Que même la... Enfin la Golf 1 GTI. La Golf 1 GTI c'est vraiment euh... La sportive euh... Des années euh... 70-80 par excellence. Et euh... Voilà la... La... La Golf 1 euh... C'est un mythe quoi. C'est un mythe euh... Ouais puis enfin... Comme quoi on se retourne pas que sur des nouvelles voitures. Parce que ça... Les gens la voient ils se retournent dessus. Enfin ça attire l'oeil. C'est... Oui. Bon aujourd'hui on prend une euh... Une Golf 6 euh... Cabriolet euh... Bah pour moi... Ça a plus de charme ça. Bah une Golf 1 à côté euh... Ça a plus de charme. Après euh... Il y a eu le phénomène New Timers. Ce qui a fait que... Le phénomène euh... Ça a relancé encore. Ça a relancé le truc. Mais euh... Quand t'es vraiment passionné euh... Par cette voiture euh... Euh... Cette voiture elle a un feeling. Elle a un truc c'est... Faut... Faut... Tu tombes amoureux de cette voiture en fait. Ouais. Tu... Tu la... Tu prends le volant et... Tu tombes amoureux. C'est euh... Enfin moi pour ma part ça a été le cas. Ouais c'est comme ça que tu ressens le truc. Ouais. Ça y est. Ça y est. Je suis au volant. Ouais c'est vraiment de la caisse cool. C'est bien de faire enlever. J'essaye de pas faire gueuler. Voilà. C'est cool. Ah le bruit c'est fou. C'est plus marrant là. Ouais c'est vraiment... T'as envie de mettre le coude sur la portière quoi. Et t'as envie de rouler comme ça. C'est ça. Tranquille pendant... Tu descends ta vitre. Avec le vieux compteur d'origine à aiguilles et tout c'est juste... C'est agréable franchement c'est... Je te dis... Enfin... Tu roules déjà en Lotus donc euh... Donc tu sais ce que c'est de rouler décapoté ouais. A gauche. Ouais rouler décapoté. Enfin moi j'adore ça. Mais euh... Mais au final euh... Ça se trouve je vais te donner le virus quoi. Ah ça fit la banane hein cette pièce hein. Mais non c'est ça ouais t'as... T'as envie de rouler et de profiter de la route quoi. C'est ça en fait euh... Ça m'arrive là euh... Depuis qu'elle est remontée euh... Vas-y tu montes dans la caisse tu sais même pas où tu vas. Mais t'y vas. T'y vas. T'y vas. T'y vas tu vas faire un tour. Il fait beau. Vas-y. Du coup tu passes sur une route. Ah mais y'a un pote là. Ouais tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et puis euh... Tu, tu, tu continues ton retour. Ah ouais c'est bien. Ouais c'est bien. Juste pour de plaisir. Et là sur le compteur. C'est le kilométrage qui avait la voiture. Ouais c'est son kilométrage euh... Réel. Réel. C'est son compteur d'origine. On est à 200 je vois pas. 266 000. Ouais elle est à 266 000 ouais. Elle est bien entretenue mes mère hein. Ah la base. Donc voilà. C'est fait. J'ai fait mon tour de Golf 1 cab. un petit peu modifié on va dire mais en tous les cas très beau véhicule merci max vraiment parce que une caisse que j'avais vu de loin n'est jamais près est vraiment super véhicule avec plaisir donc c'est vraiment cool je fais couper le contact et tu vas nous parler aussi de ton assos là tu fais partie donc des des a frenchy c'est l'association qui a été créée en 2014 c'est ça un groupe de potes du on est maintenant une bonne vingtaine dans le groupe et et on s'est lancé dans la craie dans a créé nos propres événements comme chez nos nos potes aux quatre camps de la france qui font qui font leur événement on s'est dit ben voilà on va faire notre propre événement et là où on est actuellement là sur le site sur la commune de plus martin à l'étang municipal de plus martin on va faire notre prochain rassaut le 10 octobre donc je vous invite à venir et à venir nous découvrir le groupe on ouvre les portes à le 10 octobre à 10 heures donc on vous attend très nombreux bon là j'espère que cet essai vous aura plu en tout cas moi ça m'a énormément plu comme on vous l'a dit juste avant n'hésitez pas le 10 octobre sur le site de pleu martin au lac c'est ça à l'étang municipal à l'étang municipal voilà donc à partir de 10 heures le matin et ça va jusqu'à la fin de l'après-midi il y aura pas mal d'allées et venues pas mal d'anciennes pas mal de nouvelles pas mal de belles voitures et c'est vraiment convivial et très sympa vous pouvez venir en famille il n'y a pas de souci pensez à vous abonner je vous dis à très vite ciao